Bonjour tout le monde, donc nous revoici dans Days Gone, l'épisode 6. Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'était passé, c'est que, en fait, on nous a dit d'aller dans des endroits pour aller éliminer des personnes. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi l'objectif, mais bref. Donc on a fait plusieurs trucs, puis par la suite, vers la fin, on a détruit un nid de mutants, ce n'est pas nécessairement important. Puis là, en ce moment, je pense qu'on est censé retourner soit au camp, soit on a une autre mission. Bref, donc on va continuer. Ah non, c'est entrer dans l'Old Pioneer Cemetery. En tout cas, moi, j'espère en tout cas que vous allez bien. Jusqu'à maintenant, j'ai bien aimé, en tout cas. Jusqu'à maintenant, je suis content que vous me suiviez et que vous regardez mes vidéos. J'allais juste vous dire un truc, c'est que j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Genre, il y a des jeux, comme, il y a eu beaucoup de jeux que j'ai joués et que j'aimais. Mais celui-là, je l'aime particulièrement, que ça me tentait de continuer, je ne pouvais pas m'arrêter. Bref, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer le même jour. Puis après ça, je vais arrêter pour de vrai. Je vais attendre jusqu'à demain. Donc, il faut se trouver la statue de l'ange. Non, mais j'aime la manière que c'est fait. Il y a juste certains détails qui devraient s'améliorer par contre. Comme, je trouve que ce n'est pas très réaliste le fait que j'ai tué ton ami ou un mutant. Puis qu'il n'y a pas d'interaction par rapport à cela. Normalement, si un de tes amis vient de se faire descendre, tu ne vas pas dire « Oh shit, qu'est-ce que s'est passé ? » Tu sais, qu'est-ce que je veux dire ? Ah, wow. Une chose qu'il n'y avait personne, non ? Bon. Ok, on est rempli au maximum. Ça ne sert à rien de fouiller le devant, là. Sinon, on va juste gaspiller du temps. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, le plus intéressant. Ouh ! J'adore qu'il y a des trucs pour me guérir. J'ai l'impression de ne pas faire ça pour rien. Oh, ok, il y avait des champignons ici. C'est quoi, ça ? Oh, non, je veux me guérir, moi. Et voilà. Bon, sérieusement, allons à la vitesse maximum. Trouvons la statue de l'ange. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Oh, je n'ai même pas remarqué qu'il y en avait un ici. Oh, non, c'est quoi, ça ? C'est autre chose. Ça n'a aucun rapport. Je suis en train de capoter pour rien. Par contre, le bruit que j'entends, je ne pense pas que c'est bon signe. Je peux-tu rapporter ça pour qu'on me bouffe ? Non. Apparemment, non. Bon, il y avait-tu des objets intéressants ici ? Non, je suis au maximum en plus. Oh, non, ça, je garde ma machette. Peu importe que l'autre truc dure longtemps ou pas. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est toujours plus préférable d'avoir des bonnes armes. Parce que même si, par exemple, mon affaire se cassait et que, techniquement, j'en aurais besoin, c'est facile de trouver des armes à mêler. J'ai remarqué dans ce jeu. Donc, c'est mieux d'avoir la meilleure arme possible. Et quand tu n'as plus rien, à ce moment-là, tu vas prendre une arme qui est genre poche, temporairement. Ok, mais c'est par où que je trouve la statue de l'ange. Est-ce que je peux traverser d'ailleurs ? Non, même pas. Ah, bingo, c'est là. Mais attends, je suis tellement stupide, c'était ça. Wow, j'ai fait tout le tour juste pour réaliser la statue de l'ange. Et j'étais là. Non, je n'ai rien dit. Y'a que je suis stupide, c'est le soldat. Ah, y'a, y'a, pour de vrai. Tu es vraiment pitié de le jeune homme. Oh, mon Dieu, mais c'est où la maudite ? Oh, attends, peut-être qu'on peut passer par là. Ah, c'est maintenant que je réalise que c'est là qu'il fallait que je passe. Ah, je suis très terrible. C'est forcément ça. Attendez, y'a plein d'objets à râme. On t'a planqué le matos, Léon. Allez, donnez-moi d'autres fleurs à accueillir. Je vais regarder ça de plus près. Quand je vais revenir au camp, ils vont m'accorder tellement plus de confiance. Oh, c'est que ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, un indice. Peut-être dans un de ces trucs. Je vais fouiller après. La statue, justement. Je vais aller voir d'autres trucs parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui pourra arriver durant la cinématique. Ok, non, pas ça. Ok, je pense que ça suffira pour l'instant. C'est vraiment intéressant. Ok, ça, on est rempli au maximum. Mais peut-être que c'est là ? Je ne sais pas. Trouver la réserve de Léon. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas être facile, on dirait. Oh, je sais, tu m'as fait peur. Ça, ça m'a fait peur, plutôt. Allez, dimanche, c'est quelque chose qu'on a. Maintenant, il faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Bonjour, tout le monde. Donc, nous revoici dans... Oh, il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer. Après tout ce temps, des filéons qui débarquent en délicat. Je vais les rattraper. Et j'essaierai de... J'essaierai de voir ce qu'ils foutent. Et dix. Oh, shit. Je ne trouve pas vraiment une bonne idée de ce qu'ils fabriquent. Vous n'avez pas de conneries. Mais non, je ne vais pas faire de conneries. Ça va. Qu'est-ce que ça va? Oh! Mon dieu, d'où il sortait, lui? Wow! C'était quoi, ça? Wow! Ok! On est retourné à... Où on était... On était arrivés au début. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe? Le truc est cassé ou quoi? Non. Ok, mais je suis quoi, là, moi? Attendez. Il doit sûrement avoir une raison pour laquelle... Euh... Je ne peux pas... Non, je ne pense pas que c'est à cause que ça soit cassé. Je vais prendre le truc avec moi. Attacher la réserve à la moto. Ok, mais je fais comment pour l'attacher? Aïe, 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 moi, là. Je ne suis pas très vite, vite. On voit bien, je n'ai pas l'expérience pour ça. Oh my God. Bon, allons-y, maintenant. Ok, donc, je dois suivre cette route, maintenant. Oh, attends, attends. Ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. Wow, qu'est-ce qui va se passer, là? Ouf. Chassez le dame et apportez votre gibier au camp pour gagner confiance et crédit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, quoi? Je crois que toute la zone est infectée et qu'il y a juste des mutants, à mon avis. Oh non, ils sont à la recherche de Léon. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Faut que j'aille voir. Je comprends ce qu'ils font. Bon, c'est parti. Discrète dose. Ok, les Nero chercheurs portent des tenues hermétiques renforcées sont insensibles à vos attaques. Jure. Le marquage furtif. Activez, ben, comme vous l'avez compris. C'est quoi? Je suis foutu. Ok, donc, techniquement, on peut quand même les tuer, si je ne me trompe pas avec... Oh, shit. Je pense que le mieux, ce sera de les tuer. Ok, on peut en créer, mais je pense pas que c'est le moment pour ça. Ok. Ok. Là, on va faire un moment Hitman. On aura un moment Hitman. Oh my god. J'espère. Non, ça sert à quoi d'avoir des cailloux? Allez, dégage. Ok, le connard va aller là-bas. Good job. Non. On n'a pas le temps de niser avec ces straffers là. Oh, shit. Je me demande bien ce qu'on vient foutre ici. On a mieux à fout que de lancer au carburant quand on est au sol. Comme sans trompe. Yep. Des tests, c'est une mission. T'arrêtes de te blindre. Tu as la conne pour de vrai. Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute? Non, c'est O'Brien. Oui, O'Brien. O'Brien. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi... Ben, 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 écoutez, c'est long, là. ...à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au docteur Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ces spécimens ne dorment pas, ils hivernent. Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation? Ouais, figurez-vous. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La mission. J'en ai vu un maître non-pois ton Sharpie. Comme s'il balait une banane. Cette nu, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais, pas contre eux. Nom de Dieu, caporal. Merde, je suis désolée. Cette mission, elle était pourrie depuis le début. C'est pour ça qu'on ne va pas rentrer. Vous croyez que si on bouchait de la grotte, on, je sais pas, on réduirait leur population. Je l'ignore, caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, les vichons. Ok, il n'y a absolument rien là-bas. Si on se fie à mon instinct. Encore un peu, je serais dans la merde. Ok, on prend les roches. On va le balancer. Allez, va chercher. Allez. Bon chien. Seulement, au lieu que tu vailles me rapporter ça, reste là-bas. Oh, comment je vais faire pour passer ça, là ? C'est pas croyable. C'est pas bien. Il faut que je reste derrière les forêts. Oh, non. Et j'en profiter là pour... Oh, fuck. Je peux même pas brûler cet endroit-là. C'est stupide. Bref, peu importe. Ok. Cherchez des jeunes cèbres. Ils vous permettront de fabriquer des carreaux d'arbalètes. Ah bon ? Je ne savais pas. Non, mais si je le sais, là, pour de vrai. Maintenez L1 pour voir le menu du service, puis naviguez. Bon, la fin et les moyens. Ils ne dorment pas. Le monde du Nero. Ouh, carroi résidu. Ouh, carroi résidu. Ouzer, réponds. On va aller dans les compétences tout de suite. Ok. Qu'est-ce qu'on va améliorer cette fois ? On va essayer ça, puis après ça, on va aller dans l'autre. Voilà. Après avoir échappé à une prise, appuyez sur triangle pour tuer l'ennemi qui vous a attaqué. C'est vrai. C'est vrai qu'il est fait, Ouel. Le mec du Nero, le soldat ou je ne sais pas quoi. Celui qui a emmené ça. Attends, Ouel, tu as attendu quoi tu... Il portait un badge. Il y avait quel nombre, il sué ? Ouel, il se passe jusqu'à lui, tout le long du chemin, jusqu'à Sreefinger Jack. Il est vivant. C'est bon, c'est bon. Comme moi, que le camp tout entier a été ridé de la carte. Oui, ça c'est, j'ai entendu. Ok, écoute, je vais entrer dans leur zone d'atterrissage. Entrer dans leur sédat ? Non, mais t'es complètement... Écoute, j'ai entendu leur communication radio. Parlez d'un certain O'Brien. Nick, pas ça. Tain ! Non, vous, inquiète, je vais juste... Essaye de dormir un peu. Non, cette fois, je prends les choses au sérieux, là. Plus le temps de niaiser. Oh, shit ! Wow ! Non ! Donne-moi tout ce... Ici, il faut rétablir le courant. Ah, mais c'est facultatif. Mais pourquoi pas, on va le faire. Ok. Ok, comment je fais pour rétablir le courant ? Comment je fais pour rentrer là-dedans ? Bien sûr. Ok. C'est verrouillé. Non, regarde ça. Peut-être qu'ici, il y aura des... Pourquoi ils ont foutu ça ici, déjà ? Ah oui, parce qu'ils sont cons. Oh non, il m'a dead, le gars. Ok, pour de vrai. Passons aux choses sérieuses. Comment on peut rétablir le courant dans un endroit pareil ? Ok, déjà, il faudrait trouver un générateur. Où il y aurait un générateur dans un tel endroit ? Oh, wow. Oh my god! Non ! Non ! Yo, il y en avait trop, oh mon dieu ! Bon, cette fois pour l'injecteur, on va prendre santé, endurance ou concentration. On va aller dans endurance, mon dieu. Oh non, je me sens déjà plus fort. Un autre micro-enregistreur. Chef, on a un problème. On a un problème, on a un autre train qui va arriver. Faites reculer ses jambes. Allez, allez, appelez le QG, on n'a plus de place. J'ai arrêté qu'il en fallait encore une. Bon, il n'y a absolument rien qui nous intéresse. Je pense que le mieux, ce sera de dormir. Je vais essayer de dormir, peut-être que si... Oh, ok. Ok, je reprends mieux maintenant. Je veux que les trains circulent dans un avenir proche. Je veux que les trains circulent dans un avenir proche. Je veux que les trains circulent dans un avenir proche. Je veux que les trains circulent dans un avenir proche. Oh, merde. Oh, merde. Bon, quittons cet endroit vite. Bon, enfin, arrive à destination. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Oh, mon Dieu, il ne faut pas niaiser avec lui. Avec Nick, en tout cas. Fermez. Ben, évidemment qu'il l'a fermé. C'est leur camp. Je pense pas qu'ils veulent que n'importe qui rentre, non ? Je te le répète. Tout ça n'est qu'un... Qu'un champ de roche volcanique géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait... Des martaux-piqueurs. Ha, pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas un an. Hé, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme. Il leur faudrait des mois pour terminer avec des pêles et des pioches. J'en ai rien à foutre. Ben bon, il espère que cette vie a eu. On a tous faim, Anne. Oh, mon Dieu. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai ? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, à Koshal. J'ai autre chose à faire. Les Rippers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne ne les a arrêtés. Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le nord ? Attends. Deux secondes. Elle s'appelle Tucker ? C'est une femme. Même si je comprends qu'elle a l'air d'être un genre de femme. Vous savez, ceux qui sont en manteau et tout, là. Mais quand même. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il venait vers nous ? Oui ou non ? Oui, évidemment. J'en sais rien. Même s'il va pas le dire. Il sait peut-être, lui. Quoi ? Qui est-ce que tu me veux, du coup ? De quoi est-ce que tu me parles ? Bon sang, Al-Kai. C'est pas à lui de savoir ça. C'est ton putain de boulot à toi. Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Rappers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi ? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins corrompu. Ok, donc ça c'est notre vrai con. Vrai con, si j'ai compris. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais je pense qu'on est là pour... Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené un survivant ? En tout cas, vous avez compris, là. Ceux qui restent encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu deux morts de plus. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi. Mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Teg. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Booser ? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Côte. Son camp est proche du vôtre. Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Booser. Il va ou ça lui chante. Putain, putain. Vous laissez ce truc brûler jour et nuit ? Mais comment qu'on le laisse brûler ? Avec tous les drifteurs qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence. Ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto ? Tu pisseras dans le réservoir ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Le comte y est bas. Il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir ? Oui, là. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire ces conneries. C'est noté. Ok. Des soucis ? Comme je disais, un connex, c'est comme une prison. Un ramassi de faignants, menteurs, voleurs, violeurs et meurtriers. Tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et arnus ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Mais les autres sont là. A espérer que je leur offre le gîte et le couvert. Pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé, toi ! Remets-toi au boulot. M'oblige pas à aller chercher Cyrus. Bande de moi, regarde. Ils peuvent tourner les pouces tant qu'ils veulent le soir. Mais leur journée m'appartient. Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus, t'étais quoi ? Directrice de prison, un truc comme ça ? Rien d'aussi important. J'étais gardienne-chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier ? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Forks, il a aperçu quelqu'un. Il aurait dit une jeune fille, mais il l'a vu en coup de vent. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu près de moi. Il est sûr de lui ? Larsen a autant de bouteilles que toi. Il sert qu'on être un humain d'un mutant. Mais t'es taillé pour cette mission. Trouve-la, avant que les mutants le fassent. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Doug, je veux le reste de mes crédits. Pour Léon. Ramène-moi d'autres survivants. Et je te couvrirai le crédit. Oh my god, t'es pas sérieux. Je connais un qui va passer la nuit au trou. Bon. Tu veux quoi, Drifter ? C'est quoi ton problème ? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du Rip. Du côté d'Iron Butte. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet de deux motards. Deux hommes. Pour savoir s'il les avait vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le Reaper a parlé de mon grêle. Combien de Drifters portent encore leurs couleurs ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as. Parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dic. Et bien, on est à 1200 sous, je pense. Ok, eux, ils nous font vraiment pas confiance. Bonne chance. Ah, j'ai mis sur. Ah, j'ai mis sur. Ok, je vois le genre Bon, on n'a pas le temps pour ces conneries Voyons voir si on pourrait faire autre chose Mais c'est quoi ça ? Ah, rien d'important, là On va vendre tout On va vendre tout Bon Oh my god Bon Donc ça va être tout pour cet épisode On va voir le choix que je vais faire pour le prochain épisode Donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo A commenter et à vous abonner Puis je vous dis au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada